Une île qui vit au passé, une campagne calme et douce, des chevaux de la volaille et des tracteurs, Guillaume le Conquérant, du tricot et 50 shillings. Bienvenue à Cerques, et ici, c'est vraiment la géozarbie. En mai 1993, sur la petite île de Cerques, au large des côtes françaises, le propriétaire d'un hôtel est dérangé par les bruits de construction d'une maison voisine et veut porter plainte. Il se rend donc sur le chantier, s'agenouille et dit, à peu de choses près, « Arro, 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 au nom de Dieu et de la Reine, laissez ce travail. » Puis il récite la prière du Notre Père, tout ça en français. Oui, je sais, c'est bizarre. Mais notre hôtelier vient en fait d'utiliser la clameur de Arro, une vieille disposition de droit normand qui, ici, vaut une plainte au commissariat. Comment est-ce possible ? Tout simplement parce que l'île de Cerques est le dernier état féodal en Europe. Eh oui ! Dans l'archipel des Anglo-Normandes, Cerques est une petite île de 5,4 km², des falaises imprenables, la mer pour horizon et une campagne qui a quelque chose d'idéal. L'endroit est la propriété de la couronne d'Angleterre, qui y a confié le pouvoir à un seigneur. L'île ne fait pas partie du Royaume-Uni, mais ses responsabilités internationales et sa défense sont quand même assurées par le gouvernement britannique. Ici, on parle anglais, mais on y a longtemps parlé le français et son dérivé local, dont on trouve des traces partout. Seigneur ne se dit d'ailleurs pas Lord, mais bien seigneur en français. Et le seigneur actuel de Cerques, c'est lui, Christopher Beaumont. Et voilà son château, la Seigneurie. À ses côtés, il y a un Sénéchal, un Prévost, un Connétable, un Vintonnier. C'est quoi un Vintonnier ? Ainsi qu'une assemblée, les Chief Pleas, qui l'aident à diriger la destinée de ces quelques 600 vassaux. À Cerques, il n'y a pas l'eau courante et les voitures sont interdites. Alors on se déplace à cheval ou à vélo. Heureusement, il y a quand même l'électricité. Et les tracteurs sont tolérés. Bref, Cerques, c'est un mélange d'aujourd'hui et d'hier. Même si, dernièrement, les choses ont beaucoup changé. Mais, chut, n'anticipons pas. D'abord, un petit cours d'histoire pour comprendre l'existence de ce minuscule état. Au Moyen-Âge, Cerques et les îles anglo-normandes font partie du duché de Normandie. En 1066, Guillaume, duc de Normandie, envahit l'Angleterre et monte sur le trône. Il y gagne le fameux surnom de Guillaume le Conquérant. Plus tard, en 1204, le roi de France Philippe Auguste envahit le duché. Mais, les îles anglo-normandes restent dans le giron anglais. Cerques subit alors régulièrement la violence des guerres entre Anglais et Français. Ses habitants fuient. Et l'île se transforme en repère de pirates. Pour résoudre ce problème, un certain Elie de Carteret, en 1564, propose à la reine d'Angleterre, Elisabeth Ière, de recoloniser Cerques pour la sécuriser. La reine fait alors de l'île un fief et le confie à Carteret. Mais à condition qu'il constitue une milice d'au moins 40 hommes pour en assurer la défense. Et qu'il paye 50 shillings tous les ans à la couronne anglaise. Carteret s'installe alors au centre de Cerques. Puis il divise son fief en 40 parcelles qu'il confie à 40 hommes et à leur famille. Ces hommes devront donc participer à la défense de l'île. Mais aussi payer une redevance annuelle au seigneur. A l'époque, 20 litres de blé et 2 volailles. Par la suite, le fonctionnement de Cerques se met en place. Les parcelles de chacun peuvent être louées ou cédées. Même le fief peut être revendu. Et en cas de décès, tout se transmet selon la règle de primogéniture mâle. L'aîné des garçons hérite de tout. Côté politique, l'Assemblée des Chief Please, constituée des 40 propriétaires, vote les lois. Le sénéchal préside l'Assemblée et rend la justice. Et le connétable, assisté du vintenier, maintient l'ordre. Un vintenier, c'est donc en gros un policier. Mais le seigneur reste le maître. Il a en effet droit de veto sur les décisions de l'Assemblée. Il peut chasser partout et est le seul à pouvoir moudre le grain, élever les pigeons ou posséder une chienne. Cerques est donc bien autonome et aura plus tard son propre drapeau. Néanmoins, pour les questions importantes comme les crimes, il faut tout de même en référer à l'île voisine de Guernesay, elle-même sous contrôle direct de la couronne d'Angleterre. Arrivé au XXe siècle, certaines choses ont bougé. Le fief a été revendu trois fois, sa milice a été démobilisée en 1900 et beaucoup d'Anglais sont venus s'y installer. Mais le pouvoir est toujours aux mains des 40 propriétaires terriens et du seigneur. Dès 1927, c'est d'ailleurs une dame, Sybille Attaoué, qui est à la tête de l'île. Oui, la règle prévoit quand même que l'aîné des filles héritent de tout en l'absence d'héritier mâle. Et ses privilèges restent entiers. Ainsi, on la paye toujours en volaille. Et en 1950, un résident sera contraint de faire abattre sa chienne. L'affaire fera les gros titres de la presse britannique. Ce qui poussera quand même les autorités de Cerques à finalement autoriser les chiennes. Oui, mais à condition de les faire stériliser. Bref, au XXe siècle, Cerques est encore ce bout de duché de Normandie. Mais il serait faux de penser que Cerques n'a jamais vacillé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, au contraire du Royaume-Uni, Cerques et les îles anglo-normandes ont été occupées. Une période très dure pour les Cerquais. Et puis, en août 1990, les Cerquais ont fait face à une seconde invasion. Un Français du nom de André Gard, ce prétendant maître légitime de Cerques, a en effet débarqué sur l'île armé d'un fusil et de 200 cartouches, bien décidé à chasser le seigneur du pouvoir. Le connétable et le vin tenier ont heureusement réussi à le maîtriser, sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Ouf ! Et au fait, de quoi peut vivre un si petit état ? Longtemps, l'île a vécu de la pêche et de l'agriculture, mais aussi du tricot, le fameux tricot de Jersey, inventé sur l'île voisine. Aujourd'hui, Cerques vit plutôt du tourisme. Des dizaines de milliers de personnes viennent en effet visiter l'île chaque année. Mais Cerques est aussi un paradis fiscal. Ici, pas d'impôts sur le revenu, pas de TVA, et très peu de droits commerciaux. A la fin du XXe siècle, de nombreux Cerquais ont ainsi loué leur boîte aux lettres à des sociétés plus ou moins louches. Mais un scandale de trafic d'armes impliquant une de ces sociétés a finalement obligé à limiter cette pratique. L'absence d'impôts explique aussi pourquoi de riches Anglais viennent s'installer ici. Un afflux bienvenu pour l'île qui lutte contre la diminution de sa population, mais un afflux qui a peut-être aussi déjà signé la fin de Cerques la féodale. Pourquoi ? David et Frédéric Barclay, qui sont deux jumeaux milliardaires possédant entre autres le journal Daily Télégraphe ou l'hôtel Ritz de Londres. Leur devise ? Agir ou mourir. Oui, en latin. En 1993, ils rachètent la parcelle de Brecoux et y construisent un gigantesque château de style XVIe siècle avec ports privés, pistes d'hélicoptère, résidences pour invités et jardins aménagés. Par la suite, ils acquièrent des commerces, lancent une exploitation viticole, fondent un journal et s'imposent comme les premiers employeurs de l'île. Mais jugeant les institutions de l'île indignes d'un État moderne, les deux frères attaquent Cerques en justice. En 2015, ils iront jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Sous la pression, Cerques se lance alors dans des réformes tous azimuts. En novembre 1999, Cerques supprime la règle de primogéniture mâle. En 2008, les Chief Pleas deviennent une assemblée entièrement élue. Et dans le même mouvement, le Seigneur, à l'époque Michael Beaumont, abandonne quelques-uns de ses privilèges. Ainsi, aujourd'hui à Cerques, même la chaîne du Seigneur doit être stérilisée. Mais les attaques des frères Barclay ne sont pas que judiciaires. Lors des premières élections en 2008, alors que les candidats de leur parti n'obtiennent que deux sièges à l'Assemblée, les jumeaux ferment momentanément tout leur commerce, mettant plus de 140 personnes au chômage. Quelques années plus tard, en 2012, leur journal accuse le médecin et le Seigneur de Cerques d'avoir tous deux refusé l'aide de leur hélicoptère pour évacuer des malades vers l'île voisine, ce qui aurait provoqué la mort de l'un d'eux. La polémique met l'île en ébullition et une manifestation contre les frères Barclay rassemble le quart de la population de l'île. Quelqu'un fait même exploser une bombe près des bureaux de leur société. Du jamais vu à Cerques. Mais que cherchent en fait les Barclays ? Difficile à dire. Cependant, en 2010, ils ont proposé de racheter le fief contre 2 millions de livres, une proposition refusée par Michael Beaumont. Aujourd'hui à Cerques, l'ambiance est bien plus calme. Christopher a succédé à son père Michael, disparu en juillet 2016. Quant au Barclay, ils ne sont plus qu'un. En janvier 2021, David est mort. De son côté, la jeune démocratie de Cerques balbutie encore. Le nombre de candidats aux élections est régulièrement insuffisant. Et ses dirigeants apprennent à se conformer aux règles de gouvernance d'un État moderne, sous la surveillance du gouvernement britannique. Mais beaucoup regrettent l'ancien système qui, selon eux, tenait la communauté dans une forme d'harmonie et de stabilité. La démocratie, imposée par la puissance de l'argent, n'ayant apporté que division. Peut-on encore dire que Cerques est le dernier État féodal en Europe ? Apparemment, non. Mais on peut toujours y utiliser la clameur de Harrow. Et encore aujourd'hui, le seigneur de Cerques paye 50 shillings tous les ans à la couronne d'Angleterre, soit 1,79 livres sterling. Cerques n'est peut-être plus féodale, mais elle est toujours ce bout de duché de Normandie, perdu au XXIe siècle.